Maintenant que notre AZ Challenge du mois de septembre est terminé, j'aimerais ouvrir avec vous une nouvelle thématique qui va s'appeler Ce que la Bible dit ou CQLBD, c'est comme ça qu'elle apparaîtra sur YouTube. L'objectif est de proposer un format de vidéo court et accessible pour que le plus grand nombre comprenne l'enseignement de la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que l'étude se base sur mon interprétation des écritures. J'essaierai au maximum d'être attaché au texte, mais comme tout homme, je peux me tromper. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. C'est parti ! La Bible est la parole de Dieu. Elle n'essaie pas de montrer qu'il existe. Quand on étudie la Bible, il faut partir du postulat que Dieu existe. J'aimerais qu'on étudie ensemble ce que la Bible dit de Dieu. Je ne sais pas encore combien d'épisodes contiendra cette thématique, mais en tout cas vous êtes sur le premier épisode et aujourd'hui on va parler des noms de Dieu. Une bonne manière de connaître une personne et de savoir comment on l'appelle. Par exemple, mon épouse Emeline m'appelle Ticker, probablement parce qu'elle m'aime et que je suis son petit cœur. Par ce nom, on sait que je suis un homme aimé et chéri d'une femme. Parfois, mes amis m'appellent Polo, c'est le côté affectif qui ressort. Mais mon vrai prénom, celui que mes parents m'ont donné, c'est Paul. Pas l'apotrin, l'autre. J'ai un fils qui s'appelle Esaïe. La plupart du temps, je l'appelle comme ça, mais il m'arrive parfois de l'appeler Tipper ou encore l'héritier. Il arrive que mon fils soit un petit peu filou, et dans ces cas-là, je ne l'appelle plus du tout Tipper, mais carrément... Esaïe Gruson, tu arrêtes de toucher au téléphone de papa. Vous commencez à comprendre. La façon dont nous appelons quelqu'un caractérise la relation que nous avons avec lui. C'est pour cette raison que Dieu a plusieurs noms. Le premier nom que l'on donne à Dieu est en réalité imprononçable. Le peuple hébreu avait une telle crainte de Dieu qu'il ne voulait pas prononcer ce nom. On l'utilisait uniquement par écrit. C'est le tétragramme. Tétragramme. Séquence de quatre lettres ou de quatre symboles formant une unité ou un nom. God, E, Ya, E. Quatre consonnes pour désigner Dieu. Ce nom apparaît plus de 5000 fois dans la Bible. La plus proche traduction de ce nom est « Je suis » ou encore « Je suis celui qui suit ». C'est la réponse que Dieu a donnée à Moïse quand ce dernier lui a demandé qui l'envoyait. Aujourd'hui encore, les Juifs préfèrent ne pas prononcer ce nom pour respecter le commandement qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». De ce fait, à l'oral, le nom de Dieu est substitué par « Adonai ». On raconte que les copistes qui étaient chargés de copier la Bible changeaient de plume à chaque fois qu'ils devaient écrire le tétragramme « Yod et Yahweh ». Légende ou réalité, je ne sais pas. En tout cas, l'information était intéressante. L'un des noms de Dieu que l'on retrouve régulièrement dans la parole est « Elohim ». Il est traduit généralement par « Dieu » et fait référence en général à la puissance créative de Dieu. C'est sous cette forme que l'on nomme « Dieu » dans le récit de la création. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Elohim ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un autre nom que l'on retrouve également régulièrement dans la parole de Dieu est « Adonai ». Traduit par « Seigneur », il désigne la souveraineté de Dieu et sa capacité à gouverner le monde. Ce nom appelle à la fidélité et à l'obéissance de son peuple. Il y a plein d'autres noms que la Bible utilise pour désigner Dieu. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El El-Yon, Dieu Tréhaut. El Olam, Dieu d'Éternité. El Gibor, Dieu Puissant. Yodhé Yahweh, Elohim, Éternel Dieu. Adonai, Yodhé Yahweh, Seigneur Éternel. Yodhé Yahweh, Sabaoth, le Seigneur des Armées. Chaque nom de Dieu désignant un aspect de sa personnalité ou de sa personne. Parmi tous les noms de Dieu, il y en a un que j'affectionne tout particulièrement. C'est celui qui qualifie le Dieu dont j'ai besoin maintenant. L'homme passe par tout un tas de moments de vie. Des bons moments, des moments difficiles, des moments tristes, des moments joyeux, des moments de bonheur, des moments de peine, des moments de tristesse, des moments d'allégresse. Pour chaque moment de vie, Dieu se révèle être la personne dont on a besoin. Quand on a besoin d'un père, on peut l'appeler Abba Père. Quand on a besoin d'un ami, on peut l'appeler mon ami. Quand on a besoin de courage, on peut l'appeler Dieu Puissant. Ou quand on a simplement besoin de regarder à Dieu, Dieu Tréhaut. Par ces noms, Dieu se laisse atteindre par les hommes. Il veut vivre une véritable relation avec toi. Il veut être la personne dont tu as besoin maintenant. Dieu ne veut pas se contenter d'un nom inaccessible et imprononçable. Il veut un nom qui qualifie la relation entre toi et lui. Et toi, comment tu l'appelles ? Ce premier épisode de ce que la Bible dit est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air. Si tu souhaites faire découvrir Dieu à tes amis, n'hésite pas à la partager sur Facebook ou les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes autres vidéos, abonne-toi à la chaîne. Tu peux également nous suivre sur Facebook ou Instagram. Dans tous les cas, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye !